Bonjour, je vous présente sans doute la meilleure démo qui existe sur Thomson 8 bits, sur TO8 et TO9+. Donc, ça s'appelle Space Project, créé par le groupe Pulse en 2007. Alors la démo est présentée sur l'immunateur DCMoto à vitesse réelle de Thomson, à part pour le chargement. Donc on a l'écran de présentation là, en ceci en 40 sur 200 en deux couleurs. Les sons sont d'origine, ils fonctionnent sur TO8 et TO9+. C'est du convertisseur numérique analogique, donc c'est du son digitalisé. Donc on passe à la deuxième démo. Donc là, en fait, on a des photos qui sont affichées sur les formats Thomson. Les photos sur la conquête spatiale. Alors je vais en passer trois et on va passer à la démo suivante. Vous voyez, la qualité, c'est quasiment de l'image de GIF. C'est possible sur Thomson, mais pas forcément sur l'autre machine. Alors là, en fait, on a comme si on avait des flaques d'eau, enfin des pierres qui tombaient dans l'eau. On a des ondes en fait, des ondes sur l'eau. C'est pas mal, hein ? C'est un Thomson T8 à 8 bits. Alors celle-là, elle est parmi les plus belles démos qu'il y a dans... C'est sans doute la plus belle démo qu'il y a dans Space Project. Je la trouve magnifique. Il y a même des étoyens qui scintillent de temps en temps, ça c'est étonnant. Enfin, je pense pas qu'on puisse trouver ce genre de démo sur Commodore 64 ou sur Amstrad peut-être, mais enfin pas sur toutes les machines. Vu le nombre de couleurs, bon. Et suivant. Donc cette démo, enfin cette méga démo, comme je le rappelle, a été écrée en 2007. C'est il y a 13 ans donc. Et je donne les liens, les liens de la démo, je les donne dans le texte de la vidéo YouTube qui est apparu en bas. C'est quand même assez bluffant. C'est 260 sur 200 points en 16 couleurs. Il repasse aussi fort. Alors celle-là, c'est la plus bluffante des démos en termes de capacité technique. C'est assez incroyable. Vous allez voir. Je crois que c'est le top des démos là. C'est inspiré d'une démo qui existe sur Amiga. Euh, sur Amstrad, Amstrad CPC par exemple. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est le Tomson T8. Mais bon, il faut savoir quand même que ça utilise beaucoup d'astuces pour faire ces démos. Ça utilise des palettes, ça utilise des... Des... Voilà, des astuces. C'est pas calculé en temps réel, vous inquiétez pas. C'est pas de la vraie 3D. Ça utilise beaucoup d'astuces en fait. Alors, c'est un disque. Alors là, c'est une vidéo en fait. Une vidéo de cette qualité sur un Tomson, c'est incroyable. Ah, la vidéo se répète donc, on va pas continuer. Là, ça simule des flammes en fait. On a à peu près 4 images par seconde. Alors, c'est un trou de fa. Là, je pense que ça doit utiliser un des modes vidéo qui est jamais utilisé sur les Tomson. Ça doit être le mode de triple page. Une couleur pour l'écriture et la couleur pour les deux couleurs pour l'animation de fond. Je répète, tout ce qui arrive dans cette démo, c'est... Ça fonctionne sur Tomson. Sur le fa. C'est dans Tomson, T8 et T9+. Donc, il y a Yohan Ryu. Ça présente en fait les différentes démo qui ont été présentées. Vous voyez les couleurs là, il y a 127 couleurs. Sam de Vulder. Ah, si, il en faisait partie à l'époque. Dark Water. Bon. De toute façon, je vous laisserai découvrir. Et là, c'est le final. C'est un jukebox en fait. Enfin, une sorte de décolleur graphique. Il y a une musique de fond avec des trucs. C'est incroyable la vitesse avec laquelle il y a des animés. C'est un truc de ouf. C'est un Tomson, T8 quoi. Alors, si j'appuie sur B, ça va faire quoi ? Ça revient au début. Sur A, ça va faire quoi ? Si j'appuie sur D, ça fait pause. Si j'appuie sur E, ça fait quoi ? On appuie sur A, ça change de musique, d'accord. Il y a trois musiques dans l'intro de fin. Donc voilà, c'était Space Project par le groupe Plus, sorti en 2007 sur Tomson, T8 et T9+. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présente le lien dans le texte de la vidéo YouTube où vous pourrez télécharger pour votre Tomson ou pour l'émulateur DCMoto ou un autre émulateur. A très bientôt pour une prochaine vidéo.